On ne fait pas un plan tout seul dans son coin, donc du coup, cette série de questions vise à vous aider à réfléchir sur les ressources, à commencer par les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est tous ceux et celles dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Et la première question qu'on vous pose, donc avec qui devrez-vous travailler ? Oui, mais de quel type de soutien ? Comment allez-vous travailler avec la population que vous servez ? Parce qu'inévitablement, c'est à elle que vous allez adresser votre offre, d'elle va dépendre le succès, la réussite de la vaccination. Et c'est deuxièmement qu'on vous demande votre organisation, donc si c'est le ministère de la Santé, cela peut être aussi une ONG ou une autre organisation, votre superviseur, donc votre chef, vos partenaires, comment devraient-ils vous soutenir ? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour vous aider à atteindre votre objectif face à votre défi ? Quelles sont les conditions nécessaires à l'obtention de leur soutien ? Qu'est-ce que pour avoir, pour qu'ils vous soutiennent, pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils rentrent, voilà, pour qu'ils soient parties prenantes, que devez-vous faire ? Et qu'est-ce qui se passe si une partie prenante ne vous apporte pas le soutien dont vous avez besoin ? Et dernière question, c'est les collègues du mouvement IA 2030, est-ce qu'ils peuvent vous être utiles ? Et si oui, comment ? Donc ceux de votre pays, ceux d'autres pays, vous pouvez nous parler de tout cela. C'est un travail de réflexion. Souvenez-vous que ce travail, donc répondre à cette question, comme toutes les questions de votre plan d'action, vous le faites pour vous. Deuxième aspect, c'est donc, avez-vous besoin de fonds supplémentaires ? La tentation est forte de dire oui. Qui n'a pas besoin de financement supplémentaire, de ressources financières supplémentaires ? Eh bien, je vais vous dire que si vous répondez oui, vous portez un grave coup à votre plan. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez devoir vous focaliser d'abord sur les ressources, où sans ces ressources supplémentaires, vous ne réaliserez pas votre plan. Si c'est le cas, c'est très différent d'un scénario où vous répondez non, parce que vous avez réfléchi à votre plan en termes des moyens existants. Donc faire des plans sur la comète, très ambitieux pour faire ceci ou cela et attendre que les fonds arrivent, c'est un plan pour l'inaction en attendant que les fonds arrivent. Par contre, si vous arrivez à regarder en face ce que vous faites, les moyens existants, et élaborer un plan réalisable en répondant non à cette question, vous aurez fait déjà un grand pas en avant. Deuxième question, c'est le temps, le chronogramme. Et là, en moyenne, la plupart d'entre vous ont répondu par le passé entre 13 et 18 mois. Cela dépend bien sûr du défi et de l'objectif. On conçoit quelqu'un qui pourrait vraiment être très pratico-pratique, très concret, se dire, eh bien, moi, je veux faire quelque chose qui peut se réaliser en 3 mois, en 4 à 6 mois. C'est à vous de dire. Mais là, je vais rester dans la moyenne et là, je vais pouvoir expliquer. Donc, vous allez le faire pour votre plan d'action, votre défi, votre objectif. Donc, plus d'informations sur les ressources et le chronogramme. Donc, l'évolution dans le temps. Une première estimation du temps et du budget. Si c'est trop tôt, vous ne savez pas encore combien de temps, combien de budget. Eh bien, qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui doit se passer pour pouvoir fixer le temps et le budget ? Parce que ça, c'est indispensable dans la gestion de projet. Et alors, il n'y a pas, il y a le temps, il y a le budget. Il y a aussi les personnes, donc les ressources humaines. De qui allez-vous avoir besoin pour atteindre votre objectif ? Ça renvoie aux parties prenantes. Mais là, on parle de ressources qui vont vraiment travailler sur la réalisation des actions. On vous demande de résumer les étapes à suivre pour obtenir les ressources. Comment vous allez faire pour obtenir ces ressources ? Voilà, donc, on a traité de plusieurs questions pour terminer sur cette question du temps, de l'argent. Et c'est indispensable, bien sûr, pour arriver aux trois actions différentes et spécifiques qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif de votre plan d'action. On vous en demande trois, il y aura après l'option d'en rajouter. Je vous parle de ça dans le prochain tuto.